Brive qui recevait Montpellier, on retourne sur place où nous attendent nos envoyés spéciaux. François Triot, Fabien Pelouse, bonsoir messieurs. On a vu tous les résultats dans le bas du tableau et notamment la victoire d'Oyona. Pression du coup sur les épaules de l'autre promu des brévistes. Oui, grosse pression même Isabelle et Thomas parce que Brive n'a plus gagné à domicile depuis le 2 novembre, depuis un certain succès contre Toulouse. Autant dire que le temps presse, 4 matchs sans victoire pour les hommes de Godignon. Motivés, voilà des images qui parlent tout le seul, de la détermination bréviste. Et cela se voit d'emblée, même si là sur cette mêlée, ce sont les Corésiens en blanc qui sont sanctionnés Fabien Pelouse. Oui, ils sont sanctionnés sur une faute peu évidente. Mais en tout cas, ça dénote quand même une belle entame de Montpellier. Et ça vient récompenser surtout une belle entame de Montpellier sur ces 10 premières minutes. Benoît Payog, le buteur le plus précis du top 14, près de 89% de réussite, ne manque pas l'occasion d'ouvrir le score 3-0. Mais sur le coup d'envoi, le coup de renvoi suivant, réplique des brévistes. Un ballon porté qui est doublement porté par le public, vous l'entendez, qui va pénétrer dans les 22 mètres et qui va pousser les Montpellierains à la fin. Autant vous dire qu'on a vu beaucoup de ballons portés ce soir, bien effectués d'un part et d'autre. Et sur celui-ci, effectivement, les Montpellierains se mettent à la faute, notamment Gros-Codier en venant faire le tour par le côté, en prenant un petit peu le périphérique pour venir contrecarrer cette belle organisation bréviste. Gaëtan Germain, 18 points la semaine dernière, lui aussi illégalise et ne rate pas cette première tentative. Des soucis en mêlée pour Montpellier. C'est un petit peu plus tard, les Montpellierains ont souffert dans ces acteurs de jeu en première période. Oui, ont souffert devant la puissance bréviste. On connaissait ces brévistes très forts à mêler, très organisés collectivement. Et ça vient récompenser ce gros travail des avants qui a perduré, en tout cas, sur toute cette première mi-temps. Et des hommes de Didier Casadei, l'entraîneur des avants brévistes. Trois partout, 6-3 puis 9-6, vous l'avez vu. Et c'est un molle, nous dit M. Marchat, un nouveau molle. Les conditions sont difficiles, le terrain est lourd. Et les Montpellierains concèdent une nouvelle pénalité. Voilà, on va apprécier la longueur et la puissance du Gaëtan Germain. Les brévistes souverains en cette première période. Oui, souverain. Oui, souverain avec sa longueur du pied et son jeu au pied précis, même d'occupation. 12 à 6, juste avant le repos. Et puis cette pénalité qui heurte le poteau de Benoît Payog. Le ballon récupéré par les brévistes. On se dit qu'il n'y a pas le feu. La sirène va retentir. C'est la fin de la première période. Jean-Baptiste Péjouane qui alerte Gaëtan Germain qui manque son coup de pied. Récupération, René Ranger, le Neu-Zélandais qui peut transmettre à Ivaldi. Mais malheureusement, il est passé en touche. Oui, un des seuls éclairs de cette première période. Sur une double erreur, une grossière erreur, un contre sur Germain. Et puis finalement, Ranger qu'on voit mettre à peine un petit peu le bout du talon sur la ligne qui vient empêcher ceci de marquer le premier essai. Dès le coup d'envoi de la deuxième période, six points d'avance pour les brévistes. Et puis la puissance de Coye Mambolet qui se fait subtiliser le ballon. Mais une faute est sifflée à l'encontre des Montpellierains qui va offrir une nouvelle pénalité aux brévistes. Pour un rejou de position sur une belle possession des brévistes qui, dès le début de la seconde demi-temps, remettent les mains sur le ballon. Et cette action a duré un peu plus d'une minute et permet en tout cas aux brévistes de bien entamer cette seconde demi-temps. 15 à 6, 9 points d'avance. Montpellier n'est plus dans le bonus. Mais Montpellier décide de jouer. A l'image de Thomas Cambiozou, titulaire aujourd'hui en l'absence de Wynand Olivier. Il est passé. Sortez, Poggeur ! Une belle séquence de jeu qui va durer plus d'une minute côté Montpellier. Ils ont essayé de donner du volume. Ils ont essayé de donner du volume. Quand ils ont réussi à remettre la main sur le ballon, c'est Montpellierain. Et puis finalement, il s'en faut de peu que René Ranger trouve Combezou sur cette action. Heureusement que Manu traînait là et est venu finalement mettre fin à cette action. Mais regardez toute la dextérité de René Ranger sur cette action. Oui, René Ranger qu'on avait vu débuter fin novembre face à Castres. Qu'il a été titulaire au centre et qui va s'illustrer avec Trainduc. Ils vont faire des ravages dans les semaines à venir. C'est de là, Ranger qui manque son coup de pied. Mais là encore, bel éclair. Oui, bel éclair. Sur un terrain détrempé. Avec peu d'appui, il arrive quand même à s'arracher du plaquage de Minardi. Et a distillé ce coup de pied. Alors, c'était la bonne option. Il a mal été effectué. C'était un petit peu long comme coup de pied. Mais en tout cas, je suis persuadé qu'on va revoir ce joueur éliminer de sa classe les terrains du top 14 durant cette fin de saison. Et on revoit là aussi ce geste. Une passe au contact acrobatique qui n'a pas pu malheureusement arriver à Timosy Nagusa. On en reste donc à ce score de 15 à 6. Montpellier ne détient pas le bonus. Mais il y a la sirène qui retentit. Et un dernier coup d'orgueil, coup de boutoir pour peut-être aller chercher une faute. Et ils vont la décrocher. Et c'est important pour décrocher parce que Payog est sorti. Est-ce qu'on a déjà manqué deux coups de pied ? Et c'est François Treinduc qui réussit de 40 mètres en face à la 81e minute. Cette pénalité qui offre le bonus défensif à Montpellier. Et voilà, victoire plein de soulagement pour la solidarité bréviste qui met donc fin à une série de quatre matchs sans victoire.